bonjour les amis bienvenue sur la chaîne sts trading ishimoku kinko yo j'espère que vous allez bien et c'est là tout ce qui compte les amis je vais vous montrer je vais vous parler de quelque chose je pense que ça va vous plaire attendez j'ai nettoyé mon graphique je pense ça va beaucoup vous plaire je vais vous parler de saviez vous que vous pouvez trader au moment où le marché s'apprête à se retourner c'est à dire que vous avez identifié la structure de votre marché ok vous savez où vous êtes ce que vous faites machin etc vous savez que un marché c'est une impulsion deux impulsions trois impulsions retournement vous avez identifié vos impulsions à partir du cumo c'est plus simple ok et vous attendez un vous attendez ici je suis en quatre heures et vous attendez ici que le marché se retourne donc la première chose à faire c'est valider bien à quelle unité de temps correspond votre annie tenken et qui joue est ce que ça correspond à quoi à quoi ça correspond quatre heures on est sur moi des unités de temps principal est ce que ça correspond à une heure est ce que ça correspond à 15 minutes une fois vous avez fait ce travail là vous avez si moco kinko yo très bien mais il faut valider à quoi ça correspond et à quelle unité de temps ça correspond vous serez plus à l'aise une fois que vous avez fait ce travail là vous avez analysé votre structure etc etc et vous avez déjà préparé deux trois choses vous pouvez dès à présent enfin vous pouvez maintenant vous préparez des scénarios je m'explique sur votre unité de temps principal vous savez vous êtes proche vous attendez un retournement un saniakou pour une intersection du kinko yo shiku qui casse les prix en deux le prix qui casse ssb vous cherchez une entrée de position vous entrez en position vous allez tp simple c'est simple d'accord c'est pas compliqué ok donc mais avant ça ok le prix doit casser tenken il doit casser qui joue il doit casser ssb donc ça veut dire que vous allez avoir un saniakou sur les unités de temps court terme moyen terme et enfin long terme donc on va traiter en une fois en plusieurs fois pardon des saniakou donc c'est simple là j'ai une impulsion des impulsions trois impulsions je m'attends à rien ici d'accord faut être prudent quand même en quatre heures ça marche bien sur les unités de temps supérieur sur les unités de temps inférieur je mettrais pas ma main à couper d'accord et puis il faut prendre le temps d'analyser votre père de voir à quelle unité de temps correspond vos années d'accord ça c'est super important si vous traitez en unité de temps principal 4 heures il faut prendre le temps de regarder de battre de regarder les mouvements précédents voilà à quoi correspond tenken et qui jouent en termes d'unité de temps ok ensuite il faut avoir une méthodologie d'analyse de votre structure de marché pour estimer vos tp vous vous entrer etc etc donc du coup c'est simple si le prix touche tenken ici je vais aller donc j'ai déjà fait ça pour un cad d'accord donc un cad je sais que tenken correspond à 15 minutes et et qui jouent correspond à une heure donc je vais aller regarder en 15 minutes voir si j'ai un sagnacou qui se prépare et regardez la surprise du chef j'ai quoi j'ai un sagnacou qui se prépare et là je peux me préparer à traiter un sagnacou parfait donc en quatre heures je vais faire croire quatre heures c'est mon unité de temps principal non seulement pour analyser ma structure mais aussi pour déterminer mes entrées et mtp je veux venir ici tp quoi plat qui joue ok et mon entrée alors comment je fais mais je vais aller en une heure pour voir si j'ai des opportunités pour une entrée c'est simple que ça gay ben pourquoi ne pas rentrer ici à la cassure du plat qui joue ici d'une heure voilà faire simple quoi pas ok on va faire ça on va voir ce que ça donne donc j'ai vu une heure pour l'entrée mon entrée 4 heures pour tp ok bon allez c'est parti tout 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 donc je vais me mettre longue ici un petit stop loss je regarde avec chic ou quel est le bas qui n'a jamais été touché c'est celui-là après celui-là 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 les autres ils ont fait leur truc nia 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 ils sont pas revenus donc je reste là et je mets mon tp ici ok advienne que poids on a eu choix boum c'est bon rr 263 je viens de trader grâce à mon unité de temps principal un sagnacou sur mes courts termes mais pas n'importe où pas n'importe comment ok j'ai privilégié cette méthode au bout de la troisième impulsion parce que je sais qu'on va faire on va créer ici un range une zone d'accumulation une zone de conflit pour retourner le marché puisque je suis à ma troisième impulsion 4 heures donc le marché ne peut que se retourner derrière j'ai un bol ici c'est ça oui bon maintenant ça c'est fait j'enlève ça j'enlève ça donc j'ai vu comment le plat qui joue ça sert ok si on met mes trois unités ça a bien matché donc ok maintenant gtp le prix est même parti bon on va dire que je vais redescendre en 15 minutes je vais faire ça correctement en temps normal je remette mon truc 4h tp 4 ici voilà donc on va dire qu'en temps normal quand mon prix atp ben je ne cours pas après le coup pas comme ça fait ça ma tp c'est bon petite confirmation voilà là on a bien tp donc là maintenant en quatre heures l'a bien tp bon mince trading vio un bug un donc excusez moi normalement ça devrait pas montrer tout ça donc là je vais en une heure et en arbre de l'autre qu'est ce que je vois ça n'y a coups ok le prix a cassé point d'intersection du kinko yo en un chico qui casse en deux le prix qui casse en trois maintenant il faut trouver une entrée donc est ce qu'en quatre heures j'ai cette entrée ça va être compliqué d'avoir une entrée en quatre heures d'accord donc je regarde sur les unités intermédiaires entre une heure et quatre heures donc est ce qu'en trois heures qu'est ce que j'ai en trois heures trois heures ouais en trois heures j'ai un plat ici qui joue qui pourrait servir d'entrée et en deux heures j'ai quoi j'ai pas encore de plat qui joue d'accord donc je vais marquer le plat qui joue de trois heures ici en je vais le rabattre ici ok et je vais regarder la pertinence par rapport à l'évolution du prix ouais ça m'a l'air pertinent ok je reste comme ça et mon tp et mon tp alors en quatre heures dans mon tp en quatre heures ça va être le plat ssb ici voilà on va dire ça hop ok je reviens une heure je fais quoi je fais longue pour chaque dernièrement j'ai fait deux je sais pas combien et là je fais 3,45 et mon stop loss ben je vais mettre sur le dernier bas comme ça là ok chic ou parce que ça va donner un ratio de 1 27 c'est moche mais bon 1 ouf boum c'est bon ok bon est ce qu'il y avait moyen de faire mieux parce que je suis allé chercher à une entrée sur le plat qui joue ici mais en deux heures j'avais quoi ouais bon je l'avais pas encore ça le plat qui joue dans deux heures je l'avais pas encore donc c'était peut-être un peu risqué d'attendre voyez ce que je veux dire on va c'est pas grave ça c'était le stop loss ingestion du stop loss après ok ça c'est fait maintenant que c'est fait donc là on a un 27 2 je sais pas combien on a rr 2 3 on va dire rr de 4 maintenant on va faire le long terme ça n'est un coup long terme on y est en plein dedans ok pour aller tp quoi mais mon sommet ce coup si mon sommet je vais valider en délit mon tp ouais ça m'a l'air propre ouais le prix sera attiré sur cette zone là au moins ici donc si j'en doute je peux au moins venir chercher ça là au moins qui va faire trop la gourmande au moins ça guet au moins savoir ça guet le prix pour même monter jusqu'ici alors maintenant l'entrée ce que j'enlève les traits les traits rouges là en délit j'ai du mal à voir une entrée la vérité je vois une entrée elle est ici et je vous expliquerai après mais en 10 heures entre 4 et 10 heures j'ai quoi ab et j'ai un plat qui joue juste ici où ça va être chaud donc j'ai soit une entrée ici malheureusement j'ai pas est ce que je peux mettre est ce que je peux mettre 13 heures en devoir j'ai besoin de voir plus de choses effectivement assez chaud pas grand chose pas grand chose un plat ici aussi un plat avant ici ok mais on va rester sur ça je vais juste alors attendez je vais déplacer je vais juste marquer cette zone là et après on reviendra dessus pour voir bon si c'était pertinent ou pas guet donc je reste en 13 heures sur position longue ici je reviens en quatre heures pardon et mon tp il faut pas que je me plante un sinon je me mangeais un stop loss je vais le mettre sur le je vais le mettre ici sur le plat qui joue et j'ai identifié ça même plus haut je pense qu'on peut même aller plus haut vu comment c'est configuré vu comment le lap le prix me parle on va dire ça à la liquidité alors on va voir boum pouf ah oui il est pas revenu chercher donc j'ai bien fait de prendre on va on va on va débriefer tout à l'heure a passé mon poum c'est bon ça y est donc alors en 10 heures j'avais pas encore le tp de 10 heures mais en 13 heures je l'avais ici validé et en délit j'avais positionné ben puis poil en fait 13 heures en fait c'est pas mal je pense que je vais garder je vais enlever ça je garde 13 heures 3 heures c'est bien 13 heures 3 heures ouais c'est pas mal voilà donc donc c'était bon j'avais un doute mais c'était vraiment ça donc que si je récapitule cette vidéo vous a montré quoi ça vous a montré qu'à l'approche d'un retournement sur votre unité de temps principal vous êtes capable de jouer trois fois un saniyaku et ça veut dire quelque chose encore plus fort encore plus intéressant ça veut dire que vous êtes aussi capable de prendre position dès la cassure de tenken ok là on a fait quoi on a fait 3 18 3 18 là j'avais fait un je sais plus combien donc j'en ai à dire on était à 4 et quelques plus 2 4 5 6 on a fait 6 allez on avait 6,50 on va dire qu'on a fait c'est 50 est-ce que je fais 6,50 ici si je rentre à la cassure sur le saniyaku ici avec un stop loss là je fais plus c'est 8 28 c'est très intéressant comme concept n'est ce pas je n'ai pas dit d'aller prendre position sur une cassure de parce que tout dépend de votre père là cette père là j'ai bien regardé j'ai vu qu'il ne fait pas souvent des points d'intersection du kinko yo à l'embiqué pour prendre position c'est un point d'intersection le saniyaku est propre sur un cad c'est très très propre en quatre heures c'est très propre c'est rare d'avoir un saniyaku comme ça de ce style d'accord regardez un range en formation comme ça c'est très rare sur cette sur cette paire je veux dire d'accord mais regardez j'ai une impulsion j'ai une impulsion ici correction impulsion ça fait deux corrections impulsion ça fait trois c'est compliqué la moi je correction c'est compliqué moi j'aurais pris ça pour une correction donc ça c'est une impulsion ça j'aurais pris ça pour 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 une impulsion et ça aussi donc ça fait ça fait une deux trois et puis là on a l'impression d'avoir une quatrième mais je pense que je compte mal quand j'ai en doute je vais sur l'unité de temps voilà inférieur immédiatement inférieur et je vois clair ça fait une deux corrections trois corrections et puis à une extension d'accord que le prix descendre comme ça regardez la bougie ici voilà si j'ai envie de dire c'est pas normal déjà de faire son retournement donc il ya quelque chose qui s'est passé le 3 décembre à 14 heures d'accord c'est tout voilà donc du coup ben le rennes j'allais lui un peu plus bas ok le rennes la formation du rennes j'allais un peu plus bas et si vous regardez ça n'y a coup ici ça n'y a coup à l'approche là ça n'y a coup ici vous rentrez là c'est bon je laisse je vous laisse réfléchir à ça mais si vous n'avez pas envie d'attendre des lustres et bien ma fois vous pouvez traiter un peu un peu un peu petit à petit les saliers un coup tranquillement donc je vais vous montrer autre chose aussi j'enlève tout on va voir dans un mouvement est ce que c'est pertinent sur une autre dans un mouvement en cours ok donc là je me suis mis en trois heures je vais mettre en quatre heures je pense c'est mieux voilà donc mon prix touche vous allez regarder en 15 minutes vous avez bien ça n'y a coup mais ça n'y a coup qui ne va pas aboutir donc en quatre heures vous dites d'un je tp ça et c'est pour vous montrer que c'est pas forcément pertinent en une heure vous dites ben je fais mon entrée ici pour aller tp ça j'ai envie de vous dire vous prenez un risque parce que regardez je fais ça c'est fini vous avez pas remonté c'est fini the end ok donc c'est je ne fais pas ça n'importe où je ne suis pas ça n'importe où d'accord je ne suis pas ça n'importe où gay n'allait pas faire un truc il peut me dire après ça marche pas bah tu l'as fait comment le truc je pense que je t'ai bien expliqué n'est ce pas donc du coup on a vu que il peut y avoir des échecs ok après si vous voulez vraiment que ça match donc là ici on était ici vous avez vu que ça n'a pas marché vous refaites un test ici ben ça marchera pas vous êtes cuit par contre si vous avez une bonne lecture de la liquidité que vous voyez qu'ici il ya eu de l'accumulation ici et que le marché veut vendre ils vont venir chercher ça d'abord donc là ça devient pertinent quatre heures si vous avez observé ça qui est de descendre paf ici ou là ça devient pertinent qui est donc là on est en quatre heures on va regarder en une heure ou sur quoi vous pouvez rentrer ça a l'air déjà d'être partie un peu sans nous ok on va dire que on va attendre que ça casse et puis ça que ça aura cassé on peut éventuellement prendre position sur le plat ici il faut que ça casse d'abord le qu'on n'allait pas dire que je vous ai pas dit qu'il faut que ça casse on est en tp ça on peut permettre et ça d'accord on va aller chercher ça d'accord donc en 15 minutes ça peut être intéressant ça peut être intéressant ok bon eux j'ai fait quoi là j'ai sauté des étapes ou quoi donc en 15 minutes je pense que j'ai fait j'ai du film et la moquette hop on regarde voilà on est rentré là où je vous ai dit 1 pour on va chercher ça pour voilà donc si on se met en position comme ça attaque on va chercher ça pour et celle ici pour vous faites en ratio de 1,42 de plus 1,48 1,85 ou toujours ça de prix j'ai envie de dire ok mais faut pas vous faut pas vous éternisez sur les 15 minutes allez regarder ce qui se passe en quatre heures quatre heures c'est fait vous avez touché ok et puis vous attendez on entend dans ce baissière donc le marché veut vendre ok donc vous revenez en une heure là on a on a cassé on a cassé comme on dirige le plat qui le plat le plat qui joue donc je vais pas aller en 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 15 minutes en tout cas pas tout de suite je vais faire mon préparer mon mon scénario ici donc je laisse ça ce sera ma zone d'entrée et mon tp mon tp et bien ce sera ça ok voilà 1 1 1 donc eux est ce qu'on peut raffiner en 15 minutes quoi pas il faudrait attendre un sagné un coup ici quelque chose point d'intersection qui casse qui va casser les prix matin voilà science voilà j'ai un point vient cumulat twist cumulat j'attends juste un sagné un coup dans le sens de la baisse et là je viens de casser donc là est ce que je peux optimiser encore plus mon entrée moi je suis bien là encore maman je serais bien est ce qu'en une heure j'ai quelque chose non plus non 15 minutes je suis bien pour rentrer ici ou là allez on va voir ce que donne alors je vais mettre une zone d'entrée voilà on pourrait rentrer dans cette zone là on a une zone d'entrée voilà je vous en dis pas plus c'est des choses qu'il faut beaucoup beaucoup travailler si voilà pour là on rentre en vente short et on va aller chercher tout 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 ça pour nous stop loss ben comme d'habin sur chic ou un par exemple alors j'espère que je vais pas me faire sortir parce qu'on peut avoir des surprises même en pensant être bien entré tchac 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 voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle n'a pas duré trop 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 longtemps j'ai montré j'ai montré comment utiliser le sagné à coups dans le cadre d'un range enfin à l'approche du retournement de structure complètement de grosse tendance sur votre unité de temps principal donc j'ai montré que vous pouviez l'utiliser sur trois trois unités de temps différentes qui correspondent aux lignes annie tenkan et qui joue et que c'est très pertinent et que en synthétique pour synthétiser ben quand vous êtes à l'approche de range que vous avez bien étudié votre père pour comprendre comment il se retourne votre unité de temps principale et bien vous pouviez rentrer dès la cassure de qui joue de tenkan pardon j'ai aussi montré que vous pouviez aussi faire de multi time frame pour détecter des entrées des entrées et des tp et et là avec la dernière le dernier exemple j'ai montré que vous pouviez aussi utiliser le sagnacou pour prendre position pour descendre en vente si vous êtes en vente ici ben vous allez chercher un sagnacou vendeur le marché prépare toujours tout si vous arrivez à bien comprendre la liquidité là il a beaucoup accumulé il nous a fait croire qu'il allait partir à la hausse il a beaucoup beaucoup accumulé et puis poum poum ben là c'était voilà s'il veut vendre il est obligé de faire ça je ferai une vidéo pour vous expliquer comment les achats et les ventes se font sur les marchés du forex ou de la bourse de manière générale en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu un pouce un j'aime partage tout ce que vous voulez moi je suis preneuse et je vous dis à très vite sur sts trading ishimoku kinko yo et bon courage à vous ciao